bonjour allez comme aujourd'hui un petit dépannage une explication de dépannage de comment on localise d'abord le feedback sur une carte électronique parce que c'est pas toujours évident bon voilà un exemple donc on a une partie seconde une partie ici qui est la partie primaire on a le trait la frontière là et là ici une partie secondaire c'est pas ben tu retournes tu as le trait blanc là c'est partie primaire la partie secondaire dans le trait blanc on va chercher des optocoupleurs un optocoupleur ici il n'y en a pas il n'y en a pas il y en a là en voilà deux là là il y en a deux il y en a un qui est fait pour le feedback il y en a un qui est fait pour le ps on le ps on c'est quoi c'est qu'on va activer ici le boost boost converteur pour avoir aussi du 400 volts quand j'appuie sur la télécommande le boost je vous l'expliquerai plus tard quand il quand il fonctionne le ps on c'est un système très simple mais il faut le comprendre lui aussi ce qui peut tomber en panne le ps on il empêche le transistor de fonctionner donc d'alimenter l'oscillateur du boost donc ça nous empêche d'avoir des 400 volts c'est un petit signal qui vient du de la carte mère là on est sur autre chose on est sur le l'optocoupleur un optocoupleur qui doit être relié à un tl431 pour faire le contrôle et la régulation de la tension de sortie de cette carte là alors cette carte là c'est marqué ici 12 volts elle sort du 12 volts on le voit tout en haut c'est marqué 12 volts après il ya le gnd lps on et tout ça en bas ben on va chercher le tl 431 où il est il n'est pas là on voit qu'il n'y a pas de tl 431 et en général il est juste à côté un de l'optocoupleur vous avez des optocoupleur vous avez toujours le tl 431 qui est à côté il y en a pas dans la partie secondaire il y en a pas alors qu'est ce qu'on fait on retourne la carte peut-être qu'il est derrière et pareil on n'en trouve pas on trouve pas ce circuit là le tl 431 que je vous ai dit qu'il est dans toutes les cartes je vais vous montrer d'autres cartes le circuit là on ne le trouve pas si on ne trouve pas c'est bizarre alors ici on a les optocoupleurs ils sont là les optocoupleurs ils sont là on retourne direct les optocoupleurs ils sont là vous avez deux pattes au primaire deux pattes au secondaire deux pattes au primaire deux pattes au secondaire elles sont juste là derrière juste là là c'est les optocoupleurs on a un là et on a un en bas un rouge et un bleu voilà tu as deux optocoupleurs mais tu n'as pas le tl 431 on a quoi on a des résistances des condensateurs on a un ici un transistor un transistor et un transistor mais si on regarde bien de près qu'est ce qu'on a ici sur le transistor là sur ce transistor là et sur ce transistor là ici on a la lettre q q et là c'est marqué q et là regardez on a autre chose ici on a u u pour ce composant là ce composant il est différent de celui là il est différent de celui là celui là et celui là on les connaît ça c'est pour le ps on il y a un transistor pnp et il y a le npn c'est ce qui fait le système ps on pour jouer avec cet optocoupleur là et l'autre là c'est un u u ça veut dire circuit comme un un mosfet un circuit oscillateur il y a beaucoup de circuits comme ça quand tu vois le microprocesseur quand on voit écrit u comme ça ça veut dire que c'est un circuit où il y a de l'électronique et en effet lui là en fait c'est un tl 431 lui c'est un c'est une diode zener réglable et à l'intérieur il y a de l'électronique c'est pour ça qu'elle a le le droit de d'avoir le nom u parce que elle elle mérite c'est de l'électronique en bas par exemple vous avez r et r ça ce sont des résistances là des condensateurs vont mettre c c c c puis regarder en bas il y a marqué r là c'est la r du bas tu vois tu en as deux elles sont debout comme le c puis une qui est couchée la r 405 la r 405 ici elle est couchée là tu en as une qui est debout debout cela là et là tu as l'optocoupleur donc on va voir si lui là c'est bien le tl 431 il a une patte ici une patte là et une patte là mais nous qu'est ce qu'on sait on sait que si on a un tl 431 à l'envers c'est la petite robe c'est une robe comme ça qui va faire pipi cette robe elle a une patte qui va être pour le réglage c'est la patte référence la patte référence et la patte cathode la patte 3 c'est la patte 2 ça c'est la patte 1 de ce qu'on connaît d'habitude nous d'habitude on connaît ça nous on connaît ça on va revenir dessus après on connaît ça il y a trois pattes il y a une patte qui est à la 2 à la masse il y a une patte là c'est la cathode et là c'est la référence c'est la patte 1 la cathode c'est la patte 3 et la masse c'est la node qui va à la masse donc nous on va vérifier ça dans notre carte ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va chercher parce que les mesures qu'on va prendre sur l'optocoupleur alors ça va être long les gars mais il faut faire des mesures sous tension on va mettre le jus et on va mesurer mais à condition qu'on soit sur des pattes donc là le truc qu'on a nous on connaît pas alors qu'est-ce qu'on va chercher nous le truc le plus facile le plus facile c'est quoi celle-là et celle-là et celle-là la patte la plus facile c'est la masse on va aller chercher la masse et on va biper sur les trois pattes pour retrouver où est la masse là, là ou là encore cette masse on va la chercher elle est où dans la carte ? la masse ici on est au secondaire au secondaire il y a des condensateurs là il y a des condensateurs général les condensateurs ils sont à la masse ils ont une patte qui est à la masse là où il y a le trait je vais retourner tu as vu ? la patte là c'est la masse je vais la dessiner tout de suite la patte noire ici là derrière il y a un condensateur là j'avais déjà fait ici ça c'est noir là où je suis dans le noir ici là tout ça là c'est la masse je vais venir me piquer ici ça va être long les premières explications après ça ira plus vite et là c'était le composant que je cherchais d'accord ? à comprendre je vais chercher à comprendre ce composant alors je mets le testeur ici en mode sonnette et je vais sur la masse et je vais biper sur le composant ah ben voilà il sonne ici il sonne regardez le composant quand je me mets à la masse il sonne à cette patte là sur la tête pas sur celle là pas sur celle là ça veut dire quoi ? c'est ce composant qu'on a découvert là le U on sait pas ce que c'est mais en tout cas on sait une chose qui est sûre c'est que à cette patte là ça c'est la masse ça c'est la masse c'est quoi la masse ? donc c'est la patte 2 dans notre TL431 ça on a trouvé le 2 super maintenant qu'est-ce qu'on va chercher ? on va chercher la patte la plus facile c'est quoi la patte la plus facile ? ben regarde ici là notre TL431 on sait que c'est la cathode là elle va chercher la cathode d'une autre diode c'est la diode de l'optocoupleur là on sait que notre il y a une patte ici là qui va directement c'est la cathode là cette cathode la cathode elle va directement sur un optocoupleur sur le côté là où il y a la sortie de la lampe c'est-à-dire comme ça ici il se touche donc ce que je vais faire moi je vais venir ici sur une des pattes là et je vais aller sur l'optocoupleur et je vais faire bip 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 jusqu'à trouver l'optocoupleur qui sonne avec qui sonne ici là je vais avoir un bip ici là une continuité entre la sortie de la tête là la patte 3 jusqu'à l'optocoupleur donc là j'ai un optocoupleur là et un optocoupleur là je vais tester les deux je vais prendre celui de dessus ah il sonne là pourquoi peut-être que lui c'est la masse non là c'est une masse donc au dessus c'est la masse donc celui-là il a la masse c'est pas lui ah ici voilà sur l'optocoupleur là ici du bas donc c'est lui là notre optocoupleur à nous concerner l'optocoupleur du bas regardez il a une patte qui sonne directement avec la patte du haut ici donc ça veut dire quoi ça veut dire que lui là cette patte là c'est la patte numéro 3 celle là c'est la 3 et bien cette patte numéro 3 elle est partie vers l'optocoupleur vers la diode de l'optocoupleur qui s'allume voilà donc là on a trouvé ça donc on est bien sur le TL431 maintenant on va vérifier la troisième patte la troisième patte qu'est-ce que c'est ? normalement elle arrive sur deux résistances une comme ça et une comme ça une qui va à la masse et une qui va sur le qui revient ici quoi on va voir comment ils ont fait eux la référence c'est facile c'est la troisième patte normalement c'est celle-là on va voir si les pipes avec des résistances la troisième patte c'est celle-là là celle-là ici là cette patte je vais la faire sonner ici 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 et ben voilà regardez j'ai bien des résistances ici là elles sonnent directement avec ça et sur les résistances du bas regardez elles vont sonner là c'est normal c'est la masse donc on est bien sur R1 et là par contre ils ont mis deux R1 ils ont mis deux tu as vu les deux résistances là elles sont en parallèle elles arrivent ici sur la référence et elles vont à la masse la masse qui est ici c'est le truc noir c'est la même masse qu'il y a ici maintenant quand on sort de cette résistance là donc ça c'est la R2 la R2 où elle va d'accord ils sont sortis de la R2 ils sont allés sur une R2 ils ont mis un condensateur et ça ils ont fait comme le schéma que je vous mets ici là que vous voyez en photo ils ont mis un condensateur ici ils ont mis un condensateur des fois ils mettent un condensateur comme ça ils ont fait ça ils ont mis un condensateur sorti de R1 ils ont mis un condensateur là mais ça c'est pour le filtrage et tout ça on ne s'occupe pas d'abord est-ce qu'ils ont mis une résistance voyons s'ils ont mis une résistance de protection alors la résistance de protection on n'oublie pas c'est quoi ? c'est qu'on va venir de notre tension de stand-by la tension de stand-by elle arrive ici à 12 volts et on revient avec une résistance de protection ici est-ce qu'on a la résistance de protection ? alors ici le stand-by il est de 12 volts je vous l'ai montré ici tu vois c'est marqué 12 volts donc on va venir sur le stand-by là on va voir est-ce que le stand-by il arrive bien sur alors ça sonne ici voilà ici là j'ai la résistance de protection en fait les gars je n'ai pas de 5 volts ici là je n'ai pas de 5 volts là on va faire du feedback sur du 12 volts donc là j'ai pris le 12 volts et regardez j'arrive directement dans le paquet là dans le feedback directement dans le paquet sur une résistance je viens sur cette résistance je viens depuis le 12 volts là là j'ai 12 volts ici je viens sur une résistance vous voyez et bien cette résistance quand elle sort comme dans le schéma elle va la résistance quand elle sort elle va directement sur l'optocoupleur donc la résistance c'est bien notre résistance 12 volts elle arrive voilà on est rentré sur une résistance et je suis sorti de la résistance et je suis allé sur l'optocoupleur ça c'est l'optocoupleur ça c'est la lampe de l'optocoupleur donc on est bien rentré directement sur la lampe on a bien notre réglage ici de R1 et R2 sur une si on faisait la mesure de R1 et R2 on va voir que comme on a 12 volts ici je suis sûr que R2 il est 4 fois supérieur à R1 environ ce qu'on voit ici je vais mesurer en ohm la valeur de R2 je trouve 7,5 kg voyons combien je trouve sur l'autre 9 kg 9 kg sur ah non il y a l'autre qui est en série j'ai oublié celle-là ah 7 et 7 ça fait combien ? c'est 7,14 j'ai le double 7 et 7 ça fait combien ? et 9 ça fait 17 alors que l'autre elle est de ? 7 moi elle est le double pourquoi 12 ? j'ai 12 volts donc 12 volts égale 2,5 2,5 fois 1 plus ici j'ai dit 3 fois plus donc allez 3 3 plus 1, 4 4 fois 2,5 ça fait que 10 ça fait que 10 disons qu'elle est un peu plus je ne sais pas pourquoi bon l'affinage il est fait comme ça en tout cas le calcul il est fait comme ça les résistances c'est sûr elles ne sont pas cramées ce qu'ils font ce qui compte ici c'est de voir que les résistances ici elles ne sont pas cramées ça c'est sûr elles ne sonnent pas et puis elles te donnent une valeur donc elles sont bonnes on a une bonne résistance on a des bonnes résistances donc voilà on a un bon feedback maintenant si on veut mesurer le feedback ici par exemple on a 2 kg c'est bien et là on a 7 MΩ on a 2 kg 2 kg 2 kg oui c'est suffisant 2 kg en extérieur 4 Mb et 13 Mb voilà ici on a repéré donc un feedback vous avez vu qu'on a le TL431 on le repère on a repéré la masse ensuite on a repéré la pâte qui touche la cathode avec la cathode c'est à dire l'optocoupleur et le TL431 on le voit ici ça sonne même la dernière pâte c'est la référence c'est la référence donc quand on va mettre le jus ici on sera amené à faire une mesure la mesure qu'on peut toujours faire ici c'est savoir est-ce que l'optocoupleur est-ce que le TL431 fonctionne oui ou non pour savoir si c'est sûr est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est grillé est-ce qu'il faut le changer on va venir ici repérer la masse la première chose à faire ici c'est repérer la masse c'est très important comme ça je mets bien la masse le fil noir à la masse et là la masse on avait dit c'était ici dans la pâte là qu'on avait repéré tout à l'heure la masse ici c'est cette pâte là comme on a repéré maintenant la masse on va pouvoir venir faire une mesure sur le référence et quand on mesure ici sur le référence on va trouver 2,5 volts ici là on trouvera d'ailleurs regardez c'est ce que je trouve dans la machine quand je mesure ici même hors tension elle me donne 2,5 volts ici là sur le référence la deuxième lecture qu'on va faire on va garder le pied à la masse là le fil noir à la masse et on va venir sur la cathode ici là et pour voir si on a un TL431 qui fonctionne c'est que ici je vais avoir 2,5 volts environ et au dessus je vais avoir supérieur à 2,5 volts je vais avoir une tension supérieure à ça là j'ai 2,4 et bien là je vais trouver environ même là regardez j'ai supérieur 2,6 bien là par exemple je vais trouver 2,6 je vais trouver 3 volts 4 volts 5 volts 6 volts ça dépend de la tension qu'on a ici je vais avoir une tension supérieure si j'ai bien ici une tension de 2,5 volts toujours 2,5 volts ici et ici une tension supérieure à 2,5 volts c'est à dire que tout se passe bien lui il est en bonne santé c'est à dire que tout se passe bien